Donc je pourrais baptiser cette vidéo Désinformation 3 Oui La règle d'or de l'info en fait c'est que c'est le vainqueur qui décide Bah ouais, c'est triste, mais oui, c'est comme ça Le premier génocide de l'histoire, c'est lequel ? Il y a toujours eu des génocides, ça a toujours existé Donc c'est les turcs qui ne voulaient pas être admis dans l'Union Européenne Ils ne voulaient pas qu'ils soient admis dans l'Union Européenne Eux n'ont pas voulu, ils n'ont pas à présent, ils n'ont pas voulu, je ne sais pas quoi Je n'ai pas bien compris cette histoire Une société compliquée, bon Dangereux la peine d'être chrétien Enfin, ouais Pour l'Union Européenne Pas cohérent C'est les vainqueurs qui font les règles Pareillement, le génocide de la Shoah D'accord, il y a eu un génocide Enfin, non, les Juifs existent toujours C'est ce qu'on dit On dit ça, pourtant c'est des Arméniens aussi Mais bon, les vainqueurs, comment ils ont voulu ? Les Rwandais par contre, il n'existe quasiment plus, ceux qui ont pu s'échapper, il n'y en a pas beaucoup Et après leur sang sera mêlé, il n'y en a pas beaucoup C'est un génocide, c'est trop difficile Ce n'est pas le premier non plus Donc les désinformations La règle d'or de l'information, c'est que c'est le vainqueur qui fait le règne C'est une règle d'or, ça a toujours été comme ça C'est comme les Amérindiens, bon, ils ont perdu les réserves naturelles Amérindiens, les réserves indiennes, c'est sur les muscules aux Etats-Unis J'ai vu de la carte, j'étais choqué Je croyais qu'il y en avait beaucoup, parce que c'est grand Il y a beaucoup de territoires vides, vides de quoi ? Vides de gens Ils sont vides, parce qu'ils habitent là C'est le vainqueur qui fait les rêves, encore une fois Je le répéterai, je ne vais pas l'avoir dit, mais il y a une bonne dizaine d'euros Les chambres à gaz D'accord, il y a eu beaucoup de morts et tout ça Mais je crois qu'ils sont morts dans les camps d'extermination Parce que les chambres à gaz Non, les camps de concentration, plutôt Oui, c'est ça que je voulais dire Dans les camps d'extermination, les chambres à gaz, c'est qu'ils détestent, apparemment Parce que les gaz, apparemment, ont tué aussi les officiers allemands Ça, c'est un... J'ai prétendu que c'était du révisionnisme, mais la première fois que je l'ai entendu Effectivement, si le gaz se tue des officiers allemands, comment ils l'utilisent ? Est-ce qu'ils vont chercher des gens pour récupérer ce qu'il leur faut pour faire des boutons et du savon ? Impossible, normalement Ils peuvent mettre des masques, oui, mais... Non, le gaz, en fait... Ils ne peuvent pas utiliser, ne peuvent pas faire des boutons et du savon avec Qui sont morts en travaillant, c'est des travaux forcés qui l'ont fait C'est ce qu'on pense, aujourd'hui, avec le recul qu'on a Mais ça reste encore la loi du plus fort Israël, toujours pareil Je crois avoir fait le tour des sujets, mais c'est la loi du plus fort qui est la meilleure Voilà Donc être très prudent, et c'est la règle de l'heure de l'information C'est pour ça qu'il faut développer à fond ce défi des expériences Merci d'avoir regardé cette vidéo !